Les limites sont connues, ça n'a pas été déjà pensé comme ça au départ. On est évidemment sur un démarrage de cette Union européenne qui est d'abord, quand même il faut le rappeler, c'est toujours un peu impensif de le dire, mais qui est d'abord un projet de paix, qui ensuite devient très rapidement un projet économique et qui n'a jamais eu réellement de compétences sociales. Par ailleurs, et là-dessus moi je serais très honnête, c'est très très compliqué d'avoir une position unanime de nos pays, même chacun dans nos partis, sur la question sociale en réalité, parce que nos systèmes sociaux sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Donc moi je suis membre de la direction du Parti vert européen, je parcours mes partis verts du nord au sud, de l'est à l'ouest, et effectivement sur la question des retraites, sur la question de la sécurité sociale, sur la question du droit du travail, etc. Même chez les écolos où on cherche, on se retrouve deux fois par an, on creuse les sujets de manière très très forte, on essaye d'aller tout le temps au-delà de nos différences culturelles, on se retrouve régulièrement à connaître des modèles tellement différents que c'est compliqué d'avancer sur la question. Ceci étant dit, on sent bien qu'aujourd'hui, par rapport à la très très jolie introduction qu'on a eue, on sent bien qu'effectivement, sans vouloir être dramatique, si on n'avance pas sur la question de l'Europe sociale, je crains qu'à un moment donné il n'y ait plus d'Europe. Parce que ça reste, enfin aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse une marche de ce point de vue-là, c'est ma conviction profonde. La marche, elle peut être de plus en plus de réfléchir à un revenu décent, minimum, qui serait le même pour tous les pays. La marche, elle peut être de penser à une... Nous, par exemple, on a essayé de penser pour ces élections européennes à une sécurité sociale environnementale. Parce que partout dans nos pays, les gens qui sont le plus touchés, c'est toujours la même chose, c'est la précarité. On a longtemps opposé environnement et social, c'était une erreur fondamentale, parce que c'est toujours les plus pauvres dans tous nos pays, à la fois à l'échelle mondiale et à la fois en interne de tous nos pays, qui sont toujours les plus touchés par les questions environnementales. Donc nous, on voudrait vraiment avancer sur cette question-là. Et on pourrait, à travers un certain nombre de taxes de pollueurs, permettre qu'il y ait une sécurité sociale environnementale, par exemple. Donc il y a un certain nombre de chantiers où on peut essayer d'avancer. Donc, sans doute, c'est un evergreen, l'Europe sociale. Mais je crois que là, on peut commencer à faire la différence sur des questions très concrètes. La première question très concrète, c'est est-ce qu'on doit renoncer à notre marché unique, parce qu'on a des différences trop importantes dans les standards sociaux, dans les règlements sociaux, entre les différents travailleurs qui sont mobiles dans l'espace européen. On pensait que c'était impossible de régler ça. Et en France, vous avez eu, et en Italie, on a eu, et au Royaume-Uni, ils ont eu, un débat énorme sur les travailleurs détachés. On a montré qu'on peut faire des pas en avant. Aujourd'hui, on a introduit une régulation qui dit que le travail est égal, le salaire est égal. Il va entrer en vigueur d'ici à trois ans, mais on a finalement trouvé un accord sur une concurrence qui était déloyale et sur un thème qui était au centre du débat des sociétés et des débats sociaux dans nos pays, dans nos états membres. Maintenant, il faut faire plus. A, travail égal, cotisation sociale égale. Et c'est le thème, la priorité sur laquelle nous devons nous engager dans la nouvelle législature. Il faut introduire, nous devons introduire, nous pouvons introduire un salaire minimum européen. Et il faut, vous prenez la salaire médiane, la médiane des différents salaires dans un état membre, vous utilisez les 60%, ça doit être le minimum, par exemple, pour le salaire minimum dans tous les pays. On peut le faire et nous proposons de le faire. Parce que le fait qu'il y ait 400 000 Hongrois qui ont quitté la Hongrie, bien formés, parce qu'en Hongrie, on fait de la concurrence de la royale, au rabais des salaires, alors que je suis sûr que pour beaucoup de ces 400 000 Hongrois, bien formés, resteraient bien en Hongrie si on avait des standards sociaux vers la hausse, c'est inacceptable et c'est un des thèmes sur lesquels nous devons travailler. Et dans la zone euro, il faut construire un budget avec un plan d'investissement qui, évidemment, doit concerner aussi les domaines des investissements sociaux. C'est une proposition que votre président de la République a faite, c'est une proposition que nous avons reprise, nous allons reprendre dans notre liste Renaissance et c'est un débat et une bataille que nous devons faire, d'au moins, dans la zone euro. Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bien marché dans l'Union européenne ? Oui, c'est la mobilité, c'est l'Erasmus. Faisons un Erasmus de l'inclusion sociale, faisons un Erasmus des apprentis, donnons la possibilité à ceux qui n'ont pas les moyens et qui doivent se former en tant qu'Européens de profiter pleinement de l'Europe et je crois que ça va mieux les former, les rendre mieux compétitifs et leur faire profiter beaucoup plus des grandes opportunités que l'Europe nous offre. Merci, je crois qu'on a déjà l'Erasmus pour les apprentis, on a réussi à arracher ça au cours de ce mandat, c'est pas mal. L'autre soir, je discutais avec, enfin non, j'étais en débat, je ne discutais pas, j'étais en débat avec quelqu'un des Républicains et il a sorti un truc, il a sorti une phrase qui m'a beaucoup choquée, il a dit quelque chose comme finalement le problème n'est plus en Europe d'aller vers la convergence entre les États. Et j'ai trouvé ça assez frappant parce que pour moi, au contraire, j'ai très envie d'affirmer que l'Europe que je veux, l'Europe que j'ai envie de transformer parce que celle-ci ne me convient pas tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement l'Europe de la convergence sociale. Et je ne crois pas que je lâcherai un jour tant que je serai députée sur ce sujet. C'est pourquoi je ne trouve pas ça risible et je trouve ça indispensable à renforcer. Vous avez évoqué, M. Gaudzi, la question des travailleurs détachés, que je considère comme une question assez fondamentale, avec les principes que vous avez rappelés. Aussi, je me pose quelques questions quand je vois que, y compris dans l'intérieur, et je reviens avec cette mécanique que j'expliquais tout à l'heure, quand certains États membres, dont le nôtre, viennent bousculer l'équilibre parlementaire qui faisait en sorte que tous les travailleurs étaient inclus dans ce projet de directive et qu'après, 3 millions de routiers étaient sortis de la directive sur le détachement des travailleurs, ce qui fait qu'on a dû travailler ultérieurement sur cela pour éviter, par exemple, mais ça n'est pas tout à fait un détail, que des gens restent 3 semaines dans leur cabine à dormir à l'arrière du volant. Donc des choses de ce style. Moi, à un moment donné, quand on veut vraiment aller vers un but comme celui de l'Europe sociale, comme la directive sur le détachement des travailleurs, on s'en donne les moyens. Et parce que le temps passe vite, je cite juste, pour moi, selon moi, les éléments de programme et les éléments de perspective sur lesquels il faut que nous travaillions, d'abord sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne conçois pas l'Europe de demain comme étant celle encore d'aujourd'hui qui continue de faire perdurer une différence salariale entre les femmes et les hommes. La question de la lutte contre la pauvreté, la question de la lutte en matière de santé avec un programme, un filet de protection, un programme sur la prévention santé dans l'Union européenne. Et enfin, la question de la lutte contre le chômage des jeunes avec l'argent suffisant pour qu'on fasse vivre la garantie jeunesse qui a permis qu'un certain nombre de nos concitoyens les plus jeunes ne soient effectivement pas laissés sur le bord du chemin. Alors tout d'abord, oui, l'Europe est d'abord dans sa cause, un vice initial qui est d'avoir été uniquement économique. Moi, je fais partie des gens qui ont été effectivement bercés par la notion de l'Europe sociale et du combat pour l'Europe sociale. Je fais partie des gens qui ont voté le traité de Maastricht, y compris avec cet effort-là, avec cet objectif-là. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, on a l'impression que l'Europe est en panne sur ces questions-là et que même elle régresse, qu'on a une Europe qui est de plus en plus libérale, ultra-libérale sur le plan économique et que le reste passe après. On a eu un débat au moment du débat sur les transports routiers qui était un peu surréaliste entre les députés de l'Est de l'Europe et les députés de l'Ouest de l'Europe. Les députés de l'Est nous disons, mais vous êtes des égoïstes, vous ne pensez pas à nos salariés. Si on pense aux salariés de l'Europe de l'Est, justement, on pense aux salariés de l'Europe de l'Est parce que l'Europe que nous voulons, y compris, je pense, plutôt une majorité à l'intérieur du Parlement européen, c'est une Europe qui tire vers le haut et qui ne met pas en concurrence ces salariés de l'Est et de l'Ouest. Parce que c'est exactement ça, la question. Quand on a des écarts au niveau des salaires, et notamment du SMIC, qui vont de 1 à 4, c'est normal qu'il y ait du dumping social. Et si les inégalités montent aujourd'hui à l'intérieur de l'Europe, c'est bien la faute à l'Europe, notamment à cause des politiques ordo-libérales qui ont été mises en place depuis 2009 et qui veulent casser les services publics et qui font régresser les systèmes sociaux, quels qu'ils soient, notamment en Europe de l'Ouest. Je ne pense pas qu'on arriverait à réconcilier les citoyens en cassant les questions sociales au bénéfice des questions économiques. Et c'est pour ça que, pour les gens que je soutiens, il est indispensable de mettre en oeuvre ce qu'on appelle une clause sociale du pays le plus favorisé pour tirer vers le haut. Et nous sommes bien évidemment favorables à la mise en place d'un SMIC européen, ce qui a déjà été voté par le Parlement européen à plusieurs reprises, à condition qu'il soit bien calqué sur 60% du revenu médian. Et je dis bien médian et pas moyen, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, non, mais c'est juste pour que... Ne me voulez pas mon temps de parole, s'il vous plaît. Non, mais je dis juste parce que... Ce n'est pas contre vous. Non, mais je voudrais clarifier ma pensée. Mais non, c'est parce que je pense que comme ça a été un peu, je pense que c'est très important de préciser qu'il s'agit de 60% du revenu médian. Parce que 60% du revenu médian, c'est le seuil de pauvreté en Europe. C'est comme ça qu'on a conçu le seuil de pauvreté, c'est comme ça. Donc il me semble assez normal que le SMIC soit appuyé sur le seuil de pauvreté, que les salariés ne soient pas en dessous du seuil de pauvreté. Je vais terminer sur cette Europe sociale. Moi, vraiment, je pose la question, comment vous pouvez dire Europe sociale alors que c'est une Europe ultra-libérale ? Les travailleurs détachés, M. Gaudzi, vous parlez de la directive, il y a eu une modification de la directive, effectivement. Mais ce que vous avez oublié de dire, c'est que la Pologne et la Hongrie ont fait un recours à la Cour de la République. de justice européenne, justement, concernant cela. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple que vous le dites. Ce qui est sûr aussi, c'est que, juste un chiffre, sur une des causes du chômage en France, puisque nous sommes en France, l'industrie a quand même perdu 2 millions d'emplois en 30 ans. quand vous pensez que certaines entreprises qui font pourtant des bénéfices, délocalisent en Pologne ou en Asie du Sud-Est, d'ailleurs, et détruisent des emplois pour faire encore plus de bénéfices. Alors c'est cela, l'Europe sociale ? Moi, je vais vous dire que ce qui bloque, mettre fin aux délocalisations, est interdit en raison du principe de liberté totale de circulation des capitaux garantis par les traités, article 63 du TFUE. Voilà pourquoi il faut en sortir de cette Europe, de ce carcan qui est l'Europe, et où on ne peut pas vraiment gérer notre pays. Il faut retrouver notre souveraineté. Du coup, il doit y avoir matière à débat ? Oui ? Oui, oui. Oui, non, je veux bien. J'ai entendu sortir de cette Europe. Alors, oui, je m'en souviens que, madame, votre leader, Marie Le Pen, comme un autre leader... Oui, Nigel Farage, oui. Je m'en souviens que Nigel Farage sabrait les champagnes, même si ce n'est pas vraiment des productions anglaises, peut-être avec les changements climatiques, si on ne l'arrête pas, oui. Et Marie Le Pen, Matteo Salvini, disaient que c'était le Brexit, la voie à suivre en France avec le Frexit, et en Italie avec l'Ital Exit. Je crois qu'ils sont très discrets en ce moment. Parce que, vu les bordels dans lesquels ils sont mis, les Britanniques, je ne crois pas que ce soit une proposition à suivre, et ce soit dans l'intérêt de la France, de l'Italie et d'autres pays, de parler de l'Ital Exit ou de Brexit. Je constate aussi que, madame, vous parliez des travailleurs détachés, il y en a d'autres qui ont parlé des droits de la femme, les groupes auxquels vous appartenez ont toujours voté contre ces progrès. Contre ? Vous avez toujours voté contre dans votre groupe sous la dernière révision de la directive des travailleurs détachés en 2018, vous avez été contre. sur le renforcement des droits de la femme, vous avez été contre. Donc, je veux dire, d'un côté, vous dites que vous voulez sortir de l'Europe, du moment où on parle des choses que l'Europe fait pour les citoyens, au Parlement européen, vous votez contre. Après, il y a eu, et c'est le dernier point, et après, je laisse la parole, il y a eu la question des transports routiers. Vous savez que vous avez fait des pas en avant au Parlement européen dans les derniers jours sur les transports routiers. Et pourquoi, car on a réussi, le gouvernement auquel j'appartenais et le gouvernement français avec Nathalie Loiseau, on a réussi à faire des avancées sur la première directive des travailleurs détachés, on ne s'est pas attaqué dès le départ au transport. Mais parce qu'on n'avait pas la majorité pour ça. Parce qu'il n'y avait pas seulement les pays de l'Est qui s'opposaient, il y avait les Portugais qui s'opposaient, il y avait les Espagnols qui s'opposaient. Est-ce qu'on devait faire ? Est-ce qu'on devait faire ? On devait rénoncer à faire des pas en avant sur la directive des travailleurs détachés parce que les règlements des transports n'étaient pas inclus. On a eu raison à faire des pas en avant sur la directive des travailleurs détachés au départ et maintenant à revenir après, à un deuxième moment, sur la question du transport. On a ainsi avancé dans les deux domaines. Si on demandait tous en 2016-2017, on n'aurait rien obtenu. On a fait des pas en avant et dans le domaine général des travailleurs détachés et dans le domaine spécifique des transports il y a quelques jours. On va être obligé de vous enlever des minutes après. Oui, vous avez raison. Je peux vous répondre, monsieur ? Monsieur, je voudrais quand même vous dire que j'ai quitté le Rassemblement national depuis deux ans et demi. Non, mais monsieur, monsieur, attendez. Ce que je veux vous dire, c'est que je voudrais que vous m'expliquiez, puisque vous êtes professeur, je crois, comment on change les traités alors qu'il y a un article 48 qui dit que les traités doivent être changés à l'unanimité. Alors, je ne comprends pas comment vous pouvez, parce que vous dites toujours depuis de nombreuses années, 30 ans, etc., pas vous, mais d'autres, on va changer, on va changer l'Europe de l'intérieur. Non, ça n'est pas vrai. C'est faux. Vous ne changerez jamais l'Europe de l'intérieur. Alors, expliquez-moi, puisque vous avez l'air de dire, vous avez l'air d'avoir le monopole de la vérité, je dirais, donc expliquez-moi. Mais si, expliquez-moi. Tu n'as ni les monopoles du cœur, ni la... Non, mais là, c'est la vérité, parce que moi, franchement, l'article 48, on ne peut pas changer les traités. Je suis désolée. Alors, expliquez-moi. Allez-y, on ne va pas monopolisé. Oui, évidemment, revenir à la souveraineté ne serait pas la solution. D'ailleurs, nos pays, nombreux de nos pays mettent en place des politiques très libérales dans leur propre pays sans que l'Europe leur donne un coup de main du tout. Et il me semble que c'est le cas actuellement du gouvernement français dans ce pays. En tout cas, moi, je suis mal à l'aise avec un certain nombre de politiques qui sont mises en place. Et il y a bien sûr la problématique de l'austérité budgétaire, de ces fameuses règles qui sont édictées par l'Europe et qui ont pu être utilisées régulièrement comme excuse des pays pour dire « Ah ben, on sabre dans les services publics parce que c'est l'Europe qui le demande », etc., etc. Cette rigueur budgétaire, elle existe. Il faut savoir aussi quand même qu'il y a un exemple depuis quelques années, deux ans, je crois, d'un pays qui s'appelle le Portugal qui a refusé de rentrer dans cette règle et qui a gagné, qui a obtenu des marges de manœuvre et qui a vu, qui n'a pas sabré dans ses services publics, qui a même remis en place certains services publics. Je le dis d'autant plus facilement que ce n'est pas forcément la politique la plus écolo qu'elle est eue actuellement au Portugal, mais sur les questions sociales, c'est très clairement, ils ont fait la preuve que quand on peut, quand on veut, et quand il y a une volonté politique en place, on n'est pas obligé de rentrer dans une règle libérale qui serait nécessairement la règle européenne. Moi, je reste un peu triste que cette dernière décennie, en France, on a régulièrement utilisé cette raison-là et qu'on n'a pas su mener parfois ce bras de fer. Je voudrais juste faire un point, alors ça change un petit peu peut-être le sujet, mais il me semble qu'il n'y aura pas d'Europe sociale, en tout cas, sans régler une vraie problématique, qui est la problématique des paradis fiscaux qui existent concrètement dans l'Europe même, de ce qui se passe au Luxembourg, de ce qui se passe aux Pays-Bas, et qu'effectivement, c'est un des grands éléments de la bataille, tant qu'il y a tout cet argent qui transite pour aller vers tout à fait autre chose que l'investissement productif. Effectivement, on n'avancera pas sur la question sociale, c'était aussi pour amener un autre élément de réflexion. Tu ne vas pas toujours terminer, toi. Je te connais. Je sais comment tu fais. Je veux revenir sur un sujet qu'on a vaguement abordé tout à l'heure. Il se dit, ici et là, dans certaines formations politiques, que finalement, le vrai clivage au Parlement européen, si tant est qu'il existe, certains disent qu'il n'existe pas du tout, que le vrai clivage est finalement entre les progressistes et les autres, les populistes et nationalistes qui en veulent. Et moi, je pense que cette simple grille, de lecture n'est pas suffisante et que le clivage entre la droite et la gauche dans leur diversité, mais ayons quand même ce clivage-là en tête, existe. Et je reviens sur cette question que j'abordais tout à l'heure de l'égalité homme-femme. Quand on met au point un symbole assez subtil, en tout cas évolué, pour moi, de l'Europe sociale, qui est la question de l'égalité homme-femme, la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, dans une Europe où encore, de nos jours, les femmes à fonction égale, à travail égal, continuent de percevoir en moyenne 16% de moins en termes de salaire, je pense que la question de comment on aborde les congés paternité, les congés maternité, les indemnisations de ces congés, le congé parental, le fait qu'ils soient transférables ou pas, et dans quelle mesure entre les deux parents. Bref, comment on fait en sorte qu'un couple de parents qui a envie de fonder une famille et qui a envie que demain, celui ou celle, ou celui et celle, celle, qui reste auprès de ses enfants à un moment donné, ne soit pas désavantagé ensuite sur le marché du travail, je pense que c'est une question fondamentale dans nos sociétés. Et je suis contente qu'on ait réussi, enfin, après beaucoup de difficultés, à mettre au point ce texte sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et je regrette, je reviens à ma question de clivage, quand nous sommes empêchés sur un sujet aussi fondamental que celui-ci par une partie de la droite qui refuse d'aller sur ce terrain et qui bloque les décisions, je trouve que ça n'est pas un très bon signe pour la démocratie et pas un très bon signe pour l'avenir. Et je le fais de façon marginale pour ne pas empiéter trop sur mon temps, mais je veux parler des 3% et du respect des critères tout à l'heure. On y reviendra sur la question écologique sans doute dans un instant, mais je pense, par exemple, nous souhaitons, avec ma liste, faire en sorte que les investissements en matière d'écologie soient sortis des 3%. Alors, d'abord, moi, des fois, je me trouve à contre-emploi, je me trouve à défendre l'Europe alors que je ne suis vraiment pas une fan des traités actuels, donc je vais repréciser un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a un vice initial dans ces traités actuellement, c'est le principe de la concurrence libre et non faussée, et que ça, c'est la plus grande maladie des traités européens. Je pense que c'est ça qui est à l'origine de l'austérité. Mais l'austérité, elle n'est pas pour tout le monde, parce que dans cette Europe-là, les écarts de revenus, de salaires, entre les uns et les autres, ne cessent d'augmenter, notamment les plus riches. Et on est un des pays les plus privilégiés en la matière, puisque le nombre de nos millionnaires ne cessent d'augmenter. On se demande grâce à quelle politique, mais ça persiste. Je voulais aussi dire qu'on nous met souvent en avant la question des dépenses, des dépenses publiques. Mais j'ai envie de dire, ça dépend lesquelles. On vient de trouver 12 milliards pour Frontex. On vient de trouver 12 milliards pour mettre en place une politique européenne de défense. Là, il n'y a pas de problème. On trouve l'argent. On a trouvé en 2009, du jour au lendemain, la Banque centrale européenne, 1000 milliards pour sauver les banques. Un détail, 1000 milliards. Le budget européen sur 7 ans. Le budget européen sur 7 ans. Et on n'a demandé aucune garantie aux banques à l'époque. On avait un moment idéal pour poser des contraintes sur les banques. On ne l'a pas fait. Et je trouve ça dramatique. Et moi, je suis pour que le budget européen ait effectivement des ressources propres. Parce qu'on ne serait pas dépendant à chaque fois du carcan du Conseil qui ne cesse d'essayer de tirer ce budget vers le bas pour faire diminuer leur contribution. Et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons effectivement travailler en priorité. Et l'autre élément dont on a évoqué, mais pas jusqu'au bout, je pense que la question de l'évasion fiscale est aussi fondamentale. Parce que l'évasion fiscale, c'est là aussi 1000 milliards par an. 1000 milliards par an dans l'Union européenne. C'est-à-dire l'équivalent du budget européen pour 7 ans. On ne pensait pas que si on en récupérait ne serait-ce qu'une partie, on pourrait faire un certain nombre de choses en matière sociale sans même penser à la réforme des traités. Je pense qu'il faut les réformer. Mais je pense qu'à l'intérieur de ces traités-là, et ceux qui seront élus au mois de mai devront travailler dans le cadre de ces traités-là en attendant qu'ils soient changés avec la règle de l'unanimité, effectivement, il y a des choses qui sont possibles de faire à condition de mener les batailles. Moi, j'appartiens à un groupe qui a 52 membres et nous avons mené un certain nombre de batailles et nous avons gagné un certain nombre de batailles. Et aussi hostile que je sois au traité européen actuellement, je suis aussi heureuse d'avoir pu mener un certain nombre de batailles pendant les 10 ans où j'ai été députée européenne. Merci. Madame Dormeleu, il vous reste... Il nous reste quelques minutes. Oui. Oui, concernant donc cette Europe sociale, quand je vois tous les pays d'Europe avec un SMIC, l'Italie n'en fait pas partie d'ailleurs parce que je crois que c'est des accords de branche sauf erreur de ma part. Bon. La Bulgarie, c'est 270 euros par mois et le plus haut SMIC au Luxembourg, c'est 2200 euros. Moi, je voudrais qu'on puisse m'expliquer comment on va faire une harmonisation même avec un salaire médian. On ne peut pas baisser des salaires d'un côté pour les relever de l'autre. Ça n'est pas viable, cela. Et c'est pour cette raison que je ne comprends pas ce fonctionnement de ce que l'on veut dans cette Europe sociale. On ne peut le faire que si on est maître chez soi et si nous avons notre souveraineté. Par exemple, nous, nous disions nous allons augmenter le SMIC de 300 euros en 5 ans, par exemple. Mais on ne peut pas le faire en Allemagne, on ne peut pas le faire... Voilà. Donc, je ne vois pas du tout comment on peut faire au niveau de l'Europe cette harmonisation. En ce qui concerne l'austérité budgétaire imposée par la Commission aux États via ces rapports d'orientation économique qui risquent de nous mener à la même situation que la Grèce, il faut le savoir. C'est cela, l'Europe sociale que l'on veut. Eh bien, moi, je ne veux pas cette Europe sociale-là. Et donc, il faut absolument retrouver, je le dis et je le redis, retrouver notre souveraineté. C'est le seul moyen. Parce que l'Europe, je sais que vous allez hurler, mais pour moi, l'Europe, c'est une prison et la clé, c'est le Frexit, effectivement. – Sous-titrage FR 2021